Dans nos territoires ruraux ou périurbains, les associations sont essentielles pour le vivre ensemble. Elles maillent parfaitement nos cantons et elles sont le premier acteur de la proximité. Mais une tragédie est en cours, c'est celle de la fragilisation de notre tissu associatif dû à la Covid-19. Les cercles des aînés ne se réunissent plus afin de mettre à l'abri leurs adhérents. Les événements culturels de spectacles, de musiques sont annulés semaine après semaine. Les initiatives de nos associations locales comme les sous-des-écoles qui avaient pour habitude de rythmer la vie de nos villages sont réellentes. Comme chaque année, le mois de septembre est consacré aux inscriptions des jeunes et moins jeunes, aux activités sportives ou culturelles. Mais cette année, une baisse des effectifs est à noter partout. Ces baisses mettent en difficulté les finances des associations ou entraînent la réduction du temps de travail des employés qui interviennent. Mes chers collègues, cette rentrée nous a permis de nous rendre dans de nombreuses assemblées générales, d'associations de nos territoires. Ces temps importants nous ont dévoilé des salles très peu fournies. Mais le plus poignant, c'est la difficulté plus forte que jamais de trouver des citoyens qui acceptent d'être aux responsabilités au sein des associations. Les postes de président, de secrétaire, du trésorier sont désertés. On ne peut que constater un repli de nos concitoyens durant cette période de crise sanitaire que nous vivons. La Covid-19 risque de durer jusqu'à l'été prochain, dans le meilleur des cas. Mais que restera-t-il de notre tissu associatif si précieux à la rentrée de septembre 21 ? Les difficultés financières s'ajouteront aux difficultés des ressources humaines. Monsieur le Président, nous devons réagir face à ce désastre. Ne pourrions-nous pas organiser un observatoire de la vie associative pour identifier précisément les associations en difficulté financière ou en termes de ressources humaines pour ensuite réviser nos politiques publiques à destination de ces organisations pour redéployer les crédits en fonction des nécessités.